Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Nous pouvons constater donc dès l'ouverture de ce matin que nous nous plaçons plutôt sur un biais baissier puisque nous pouvons le voir ici en unité de temps H4. Nous avons ouvert sur la cotation étendue sur un gap baissier. On est revenu chercher ici donc la clôture du gap. Alors la clôture du gap sera effective sur les contrats futurs. Nous sommes ici en cotation cash mais en cotation depuis 8 heures. Donc le comblement sera effectif mais pas sur le cash. Donc il faudra voir si le signal reste pour ce qui est de cette journée. Et donc ça nous fait un élément à surveiller. A savoir ici on voit bien sur cette cotation qu'on a ouvert sur un gap, qu'on est revenu chercher donc le comblement et l'ancienne zone de support pour repartir à la baisse. Donc c'est un signal baissier assez important. On vient ici directement attaquer la bande de Bollinger inférieure et prendre un appui ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Alors par rapport à ce mouvement ici, nous avons une possibilité d'accélération. Je vous rappelle que les statistiques étaient baissières depuis quelques jours et que sur cette stabilisation, on a là un vrai signal baissier par rapport à la pénétrante que nous avions en délit hier. Donc attention à surveiller ici, tant que les cours restent ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique, il peut y avoir un rebond mais il ne sera effectif qu'en cas de retour au delà ici des 5069 points. Sur l'unité de temps M15, donc on constate bien l'ouverture sur le gap, le comblement et puis le mouvement baissier. La résistance donc qui était l'ancien support valide le fait que nous soyons sur un mouvement baissier et on a bien ici une belle cassure sur ce mouvement. Donc l'objectif de ce mouvement baissier se situe, comme on peut le voir sur l'unité de temps H4 et d'après les retracements horizontaux, sur la prochaine zone horizontale qui se situe ici à 5023 points. Du point de vue des indicateurs et sur l'unité de temps M15, nous avons une configuration qui est assez baissière avec ici un RSI et donc qui est en zone de survente. Le stochastique est en train d'y rentrer. Le MACD qui était relativement fort ici, qui marquait un rebond ici à la hausse a été invalidé dans sa partie inférieure, ce qui nous donne un signal de baisse assez marqué là aussi. Donc attention, tant que les cours ne reviennent pas au-delà des 5069, on est sur un mouvement de consolidation potentiellement assez dynamique, aidé donc par le signal délit que nous avons eu hier en pénétrante baissière. Ça c'est pour la partie technique du point de vue macroéconomique. Alors nous avons une intervention de Mario Draghi aujourd'hui, alors pas mal d'interventions de membres de la Banque Centrale Européenne, sinon pas de statistiques majeures. Pour ce matin en tout cas, il faudra attendre cet après-midi pour avoir quelques statistiques qui ne seront pas d'une énorme importance, mais beaucoup d'interventions de la BCE aujourd'hui. Donc soyez attentifs et attention aux risques de hausse brusque de la volatilité. Voilà, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada